Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronny Martial Productions. Alors cette vidéo lance une nouvelle playlist, une nouvelle série de vidéos dédiée aux livres d'art martiaux. Depuis des siècles, les écrits, les livres font partie du monde martial et un nombre incroyable de livres ont été écrits sur quasi tous les sujets et écoles concernant les arts martiaux. Cette playlist va servir à vous présenter des ouvrages qui sont pour moi indispensables dans une budothèque. Des ouvrages incontournables dus à leur contenu ou leur histoire. Bienvenue dans Budothèque. Pour moi il est impossible, inconcevable de commencer cette playlist Budothèque sans commencer par cet ouvrage qui est pour moi vraiment le livre indispensable à avoir dans sa budothèque. C'est même le pilier, pour moi voilà, c'est vraiment le pilier d'une budothèque de tout pratiquant. Ce livre a eu plusieurs éditions depuis sa première sortie en 2000. Je vous parle bien de l'incontournable encyclopédie des arts martiaux d'extrême-orient de Gabriel et Roland Habersetzer. Pour ceux qui ne connaissent pas Roland Habersetzer, il est à des grands maîtres français de karatédo. Il a par la suite créé son propre style, le karatédo Tenguriu. Il a côtoyé un grand nombre, mais vraiment un nombre incroyable de maîtres au Japon, de différents styles, etc. Mais il fut un fidèle élève de Tsuneyoshi Ogula-sensei. En plus d'être un très grand pratiquant et connaisseur des arts martiaux, Roland Habersetzer est l'auteur le plus prolifique sur le domaine des arts martiaux, avec plus d'une centaine de livres. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi cette encyclopédie est vraiment indispensable dans toute budothèque de passionnés martiales, vraiment, et qui s'ouvre aux autres aussi. Car comme le titre l'indique, cette encyclopédie parle vraiment de tous les arts martiaux de l'extrême-orient. Donc c'est vraiment extrêmement riche en connaissances sur l'ensemble des arts martiaux. C'est pas adressé qu'à un type de style ou qu'à une forme de corps, mais vraiment à tous les arts martiaux de l'extrême-orient. Vous allez donc retrouver des termes techniques, des biographies de maîtres, des katas de tout style, de karaté, d'aïki, de jujutsu, mais aussi d'art chinois, coréen, vietnamien. Vous allez pouvoir autant réviser le côté technique que culturel de votre style, de votre courant martial, vraiment de l'histoire de l'art généalogique de votre art, tout en vous intéressant aux autres. C'est vraiment ça que je trouve incroyable dans cette encyclopédie. C'est qu'il y a vraiment, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur les autres, sur toutes les disciplines. Parce que voilà, même si on ne pratique pas le même art, on marche sur le même chemin. Donc on est tous cousins martial, donc c'est intéressant de s'intéresser aux autres, parce qu'au bout d'un moment il y a une ramification, il y a toujours un lien avec telle école, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Il faut vraiment voir les points communs entre les styles et pas se flinguer la tronche, etc. Et cette encyclopédie, je trouve qu'elle est vraiment représentative de cette ouverture d'esprit qu'on doit avoir dans les arts martiaux. S'intéresser aux autres, être passionné de son art, sans pour autant vraiment ignorer les autres, être ouvert. Alors j'ai mon encyclopédie perso, parce que comme je vous ai dit, pour moi elle est indispensable dans une biotech, donc elle est dans la mienne. Je suis sans arrêt, vous voyez il y a plein de petits marques-pages, je suis sans arrêt en train de la feuilleter, en train de la regarder, parce qu'il y a toujours un terme à lire, un terme à apprendre, l'histoire d'un maître, l'histoire d'une école. Voilà, il faut être honnête, on ne peut pas se rappeler de tous les termes. Dans celle-là, il y a plus de 9000 termes, donc on ne peut pas se rappeler de tous les termes. Donc c'est intéressant de se replonger régulièrement dedans, pour peaufiner sa culture martiale, peaufiner son savoir historique et culturel des arts martiaux. Pour moi elle est vraiment géniale, quelle que soit la page qu'on va tourner, il y a toujours des petits schémas de cata, des emblèmes d'école, des sorties de sabre, des techniques de Koriou, d'ancienne école, les nomenclatures des armes, l'anatomie des armes naturelles du corps, des principes philosophiques, des principes techniques. Ça passe vraiment des arts à manu, aux arts avec armes, des kobudo, vraiment, ça prend vraiment toute la palette des arts martiaux, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Moi voilà, j'adore me plonger dedans. Comme je vous ai dit, la première édition est sortie en 2000, donc voilà, en 2000 j'avais 6 ans. Mon père a toutes les éditions depuis la première, donc j'avais 6 ans quand elle est sortie. Donc avec mon frère on a toujours grandi avec cette encyclopédie, on l'a toujours regardée, alors petit tu les regardes surtout pour les dessins, je ne vais pas mentir, parce qu'il a un coup de crayon incroyable au niveau dessin, j'adore ces dessins. Ils sont extrêmement bien faits, extrêmement bien détaillés, tu peux vraiment apprendre avec ces dessins là. Et donc voilà, au départ, oui, effectivement je regardais plus pour les dessins que les termes, et progressivement, bah voilà, quand tu grandis, tu t'intéresses de plus en plus aux termes, tout en gardant l'intérêt pour ces dessins. Ah, oui. Ah, quand je vous parle de dessins, ils sont magnifiques. Je l'avais refait ce dessin, pour le collège WAP. Voilà, pour un exposé sur les samouraïs, j'avais choisi les samouraïs comme thème de l'exposé, et j'avais refait ce dessin là, donc voilà, c'est... Pour ça, cette encyclopédie, voilà, pour moi aussi, c'est pour ça que je commence par là, parce que, voilà, j'ai un lien affectif, sentimental avec cette encyclopédie, parce que, comme je vous ai dit, je l'ai feuilletée depuis que je suis enfant, donc voilà, ça rappelle des souvenirs, et... Voilà, il y a vraiment tout le temps quelque chose à peaufiner, toujours un petit terme à réviser, ou se rappeler, à dire, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'écrit, je ne m'en souvenais plus. Ah oui, voilà, ça se dit comme ça, j'avais un peu un doute sur l'écriture, où il y a toujours, et en plus, si vous prenez après des autres éditions, qui sont à chaque fois augmentées et actualisées, il y a toujours, vous êtes en fait sans cesse en train d'apprendre, de réviser vos termes, de toujours peaufiner votre culture, et voilà, c'est vraiment génial, en plus, vous avez souvent les Kenji, avec certains, par exemple, Kimé, vous avez les Kenji, si vous voulez savoir comment ça s'écrit, c'est vraiment extrêmement pointu comme travail, il y a eu énormément d'encyclopédies qui ont été faites au fur et à mesure du temps, mais voilà, pour moi, c'est vraiment la plus aboutie qui existe actuellement, il peut en avoir d'autres, mais actuellement, voilà, c'est la plus aboutie, c'est la plus intéressante, vraiment, qui approfondit vraiment les termes, il y a, voilà, on peut aller très loin dans sa connaissance. Or, comme je l'ai dit plus tôt, la première édition est sortie en 2000, et plusieurs éditions sont sorties par la suite, dont la dernière, l'ultime encyclopédie des arts martiaux de l'extrême-orient, est sortie l'année dernière pour les 50 ans de publication de Roland Abers-Césaire chez les éditions Amphora. Cette ultime encyclopédie est un bijou visuel et de savoir, avec au final plus de 9200 termes, dont 1046 biographies et plus de 1175 dessins et cartes. Bref, vous avez compris, cette ultime encyclopédie est vraiment une mine d'or de connaissances, de savoir et de progression. En plus, quand vous l'avez en main, vous comprenez bien que c'est l'ultime, parce qu'il y a vraiment, avec le coffret noir, hop, et la sortie, il est en blanc avec un côté yin-yang, elle est vraiment au top, cette encyclopédie. Donc, il y a eu encore énormément de termes qui ont été rentrés dedans, il y en a eu quasiment 300 nouveaux termes rajoutés dedans depuis l'avant-dernière. Donc, vous comprenez bien que, voilà, les termes là, les connaissances sont poussées au max. Comme c'est écrit, voilà, derrière, c'est vraiment, ça parle des techniques, des concepts, de l'histoire, les hommes, les styles, le fond culturel, au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Voilà, plus rien ne vous échappera dans cette encyclopédie. Tout est dit dans ce texte, en quatrième de couverture. Je vous mettrai les liens, de toute façon, dans la description si vous êtes intéressé de vous procurer cette encyclopédie, parce qu'elle s'adresse à tous les pratiquants. Pour moi, tous les pratiquants devraient l'avoir dans sa bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette encyclopédie vous intéresse. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet ouvrage en description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique et de lire un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada